Silence religieux dans l'auditorium de l'Orchestre National du Belgique. Assis et repus, une trentaine de journalistes écoutent un nouveau morceau d'Ozark Henry en présence de l'artiste. Quelques minutes plus tôt, le chanteur flamand se trouvait dans la salle Henri Leboeuf. Derrière lui, tout l'orchestre, en chair et en os, au grand complet. D'être entre tous ces musiciens très doués, c'est quelque chose qui inspire. On est plus motivé à faire une performance d'un plus haut niveau. Le haut niveau, l'Orchestre National le côtoie depuis des lustres. Mais ces derniers temps, ses subsides ont fondu jusqu'aux dernières restrictions imposées par le nouveau gouvernement. Plusieurs postes ont dû être supprimés. Alors l'orchestre a décidé de rebondir en sortant pour la première fois de son histoire, du répertoire classique. On est dans cette optique et ce genre de projet nous donne la possibilité d'être présents. Voilà, vous voyez ici autour de moi tant que personnes de la presse. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouvrir notre public. De s'ouvrir vers d'autres horizons aussi. Et l'horizon le plus proche, c'est un album suivi de trois concerts en mars, dont un à Bruxelles. Des concerts dans lesquels l'Orchestre National de Belgique place tous ses espoirs. Cela va épous de voirer ce qui s'est passé. Sous-titrage FR ?